... Notre couverture spéciale sur cette guerre, cette nouvelle étape du conflit israélo-palestinien se poursuit jusqu'à 18h30 avec tous nos collègues et nos analystes. Et tout de suite, on va joindre Nicolas Rouget, journaliste indépendant en Israël et en Palestine. J'ai dit un petit peu plus tôt, M. Rouget, que vous étiez à Haïfa, mais très compliqué. On imagine la vie chez vous. Vous êtes en déplacement en Israël. Donc, on imagine la difficulté de couvrir le conflit dans les circonstances actuelles. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Où êtes-vous? Et dites-nous de quoi? Vous avez été témoin dans les dernières heures? Alors, je suis à H. Dodd, en ce moment, à peu près de 35 km au nord de Gaza. J'ai un peu sillonné le pays, y compris les abords de la bande de Gaza aujourd'hui. J'y suis depuis samedi matin. Mais j'ai aussi été jusqu'à la mer morte aujourd'hui pour aller discuter avec des familles d'évacuer des kibbutz aux abords de Gaza, qui ont été évacués par l'armée dimanche dans la matinée ou dans la nuit. On imagine la désespérance, l'inquiétude. Quel est l'état d'esprit des gens que vous avez croisés? Alors, c'est un choc. Ils sont sidérés. Pour eux, c'est leur 11 septembre. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est leur 7 octobre. C'est-à-dire qu'il y a une vie avant et il y a une vie après, surtout pour les communautés aux abords de Gaza, très clairement. Il y a un choc, une colère aussi, une colère en particulier avec le gouvernement. Les kibbutz, qui ont été victimes, les premières victimes de cette offensive du Hamas, sont plutôt marqués à gauche, plutôt anti-Netanyahou. Et leur réaction, c'est vraiment qu'on s'attendait à quelque chose du Hamas. Ce sont nos ennemis. J'ai même des gens qui ont témoigné aujourd'hui en disant qu'on les comprend, ils ont leurs raisons, mais où était l'armée? Où était l'armée? Où était le gouvernement? Et comment ça se fait qu'on a été laissés comme ça, comme des canards, d'un certain côté, à se faire canarder par le Hamas? Oui. Colère, choc, stupéfaction aussi, on peut imaginer, un des Israéliens qui se croyaient en relative sécurité chez eux, mais il y a quand même... On connaît la complexité du conflit et depuis le temps que ça dure, il y a une certaine résilience chez les Israéliens, chez les Palestiniens aussi, mais là, vraiment, c'est plus du tout... On ne parle plus du tout de la même chose. Non, tout à fait. Et puis, c'est clair que l'équation a été redéfinie. Le fait que le Hamas a pu intervenir d'une manière aussi sophistiquée, ça a surpris tout le monde. Et puis surtout, les années, le Hamas l'a dit lui-même, il y a eu des années de planification de cette opération. Comment est-ce que le renseignement israélien a pu passer à côté ? Comment est-ce qu'ils ont pu laisser partir des soldats en permission ? Et je pense que c'est évidemment ça qui choque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'était habitués à pouvoir manager, pouvoir gérer le conflit par les airs en tournant la pelouse, comme dit le féminisme israélien, une fois de temps en temps. Et aujourd'hui, ils ont prouvé que ce n'était plus le cas. Donc ça change tout d'un certain côté. Ça change tout dans le sens de sécurité, le sens de l'insouciance qu'on a vu dans la rêve partie qui était juste à la frontière avec Gaza, c'est-à-dire que sans vraiment pouvoir concevoir le fait que de l'autre côté, à deux kilomètres à peine, les gens vivent dans des conditions de vie complètement improbables. Donc tout ça, Israël en soi s'est réveillé dans le conflit, alors qu'on s'était habitué, comme l'avait dit Maftali Bennett, l'ancien premier ministre l'année dernière, les Israéliens s'étaient habitués à se réveiller sans penser au contenu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont vraiment les deux pieds dedans. Il y a une réplique terrestre importante qui est dans l'air. On a rappelé 300 000 réservistes. Donc on imagine que les hommes doivent se faire rares dans les rues. Tout à fait. On est dans 300 000 réservistes, dans un pays aussi où il y a 7 millions de personnes qui vont à l'armée, 8 millions de personnes qui vont à l'armée, disons. C'est tout le pays qui est touché. Très clairement, c'est toutes les familles juives israéliennes qui vont envoyer un jeune homme ou une jeune fille au combat. Donc les rues sont vides. Et c'est vrai dans tout le pays. C'est vrai dans le nord, c'est vrai dans le sud. On voit des convois de blindés un petit peu partout dans les routes que j'ai souvient nées aujourd'hui. Les restaurants sont fermés. Il n'y a que les stations essence et quelques petits supermarchés qui sont ouverts. On se sent dans un... C'est plus que juste un choc. C'est vraiment... C'est tout le pays qui est solidaire aussi de ces personnes dans le sud, mais qui s'inquiète aussi pour sa sécurité. Oui. Donc des villes fantômes un petit peu partout. Le premier ministre a pris la parole plus tôt à plein un gouvernement d'unité nationale. On l'a entendu dire, nous allons changer le Moyen-Orient. Vous comprenez quoi dans cet aspect de l'allocution? C'est intéressant. Je pense que fondamentalement, Netanyahou a tenté... Je pense que... Un de vos collègues le disait en plateau un peu plus tôt. Netanyahou a tenté de changer l'équation et d'oublier la question palestinienne. Aujourd'hui, il veut un nouveau Moyen-Orient. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut prendre cette opportunité de pouvoir vraiment redéfinir, encore une fois, les termes sur le terrain en oblitérant le Hamas? C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que c'est une... Il part vers une question de politique extérieure, alors que fondamentalement, le vrai problème aujourd'hui, c'est la politique intérieure. Tout le monde, à droite comme à gauche, partout où j'ai... Partout, tous les Israéliens avec qui j'ai discuté, tout le monde est très, très, très frustré de la réponse du gouvernement et tout le monde met ça dans le camp de Netanyahou. C'est lui, c'est monsieur sécurité. Avez-vous entendu des appels à sa démission? Est-ce que ça va jusque-là? Tout à fait. Tout à fait. Appel à la démission... C'est plus que de l'appel à la démission d'un certain côté. C'est... Tout le monde sait qu'il va y avoir une commission d'enquête. En Israël, très clairement, on parle de collaboration, on dit comment c'est possible, alors est-ce que quelqu'un devait être au courant, comment ça se fait qu'on a laissé faire ça? Et évidemment, Netanyahou est dans le viseur à ce moment-là. Oui. Eh bien, Nicolas Rouget, journaliste indépendant en Israël et en Palestine, merci de nous avoir parlé. On sait qu'il est très tard chez vous. On vous souhaite une très bonne nuit. Soyez prudents. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.